Quand j'ai commencé à peindre, à faire la coulure, en fait la peinture elle coulait tout de suite et tout de suite c'était très abstrait. Et le bras, en fait j'ai sorti la main d'un pot et puis la coulure elle est sortie du pot avec. Je me suis dit mais avec ça, ça c'est le début d'une phrase, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et cet instantané là, en fait, t'as tout qui tombe. Tu ne te rattrapes pas quoi ? Tu fais quelle virgule ? Qu'est-ce que tu as envie de dire pendant ce temps ? Le temps de la chute ? Une peinture c'est une chute, une coulure c'est une chute, un visage, une chute. Tout tombe et finalement tu te rattrapes comme un chat en essayant de raconter des mots, des trucs. C'est marrant parce que, tu vois, ça coule et en même temps ça monte au niveau du ventre, ça monte jusqu'à la main et après ça recoule. Ça fait comme un circuit. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est des saisons. Selon quand le printemps arrive ou même un petit peu avant qu'il arrive, je commence à bombarder de couleurs parce que j'en ai besoin. Les couleurs, c'est selon les humeurs un peu. Je crois qu'au début, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de couleurs bizarrement. Et le noir et blanc, c'est pour les peintures rapides. Quand je vais me balader la nuit, bande blanche, passage piéton, noir et blanc. Et j'aimerais bien peindre sans couleur en fait parce que le trait, moi, c'est ça, j'adore le trait. Que ça soit gratté, que ça soit coulé, que ça soit le trait, la griffure, quelque chose qui part, qui sort instinctivement, qu'on ne peut pas contrôler. J'aime ce trait-là, qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, il ne peut pas mentir. Donc, t'es obligé d'un peu méditer, de prier avant de sortir quelque chose, sinon tu sortes toute ténévrose. Mais, voilà, pour partager, t'as intérêt à avoir un petit souffle près dedans, sinon, on ne prend que de la merde. Matisse. Matisse, Gustave Moreau, Cocteau, Picasso. Quand tu vois, ce qui est marrant, c'est que t'as, dans le trait, je te parle juste du trait, dans les peintures de Gustave Moreau, tu vois juste le croquis des personnages avant les peintures. Et ben, c'est, tu retrouves des traits de la mythologie, les trucs qu'il y a sur les vases, les étrusques, tout ça. Et tu retrouves ce même type de profil, c'est un ADN de trait. C'est pas le trait à la Cocteau. Cocteau, il était passionné par la mythologie, par la Grèce antique. En fait, c'est le trait de l'Antiquité, quoi. Et ce truc-là, il traverse, on s'en fout, c'est intemporel. Mais je trouve, c'est un visage vraiment universel. Et que pas mal d'enfants, finalement, refont assez naturellement. ... ... ... ... ... ... ...